Alors, cette semaine, on va lire la paracha de Béchalard. Qu'est-ce qu'il y a eu dans Béchalard ? Vous avez le droit qu'il y a eu une seule réponse. Hein ? Faux. C'est la seule réponse que vous me donnez ? Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Il y a eu deux Nissim incroyables. L'ouverture de la mer Rouge et la manne, Razak. Et entre les deux, mon corps balance. D'accord ? Maintenant, c'est vrai que l'ouverture de la mer Rouge, ça reste quand même le Ness. On va dire le plus dominant. Et on va essayer d'expliquer pourquoi en parlant également de la traversée de la manne. OK ? Alors. Lorsque la Torah nous raconte l'ouverture de la mer Rouge, comment ça se passe ? Donc je retrace très rapidement ce que vous savez déjà tous. Mais c'est important. Les Juifs sont sortis d'Egypte. Donc on est sortis d'Egypte dans la paracha de Beau. D'accord ? Akkadosh Baruch Hu leur fait faire un détour. Pour certaines raisons. Paro interprète ce détour parce qu'il s'en aperçoit comme étant une hésitation de la part des Juifs. Donc il décide d'aller les récupérer. En même temps, il regrette de les avoir laissés partir. Alors il leur court après. Donc imaginez la scène. Tout d'un coup, les Juifs arrivent devant la mer. Derrière les Égyptiens qui arrivent au galop, super armés. D'accord ? La Torah raconte qu'ils ont pris tout ce qu'ils avaient de toutes les unités d'élite. Et les Juifs sont coincés. OK ? Grande angoisse. D'un côté, les Jégyptiens. De l'autre côté, la mer. Alors, la Torah dit que les Béné-Israël ont commencé à paniquer. Ils ont dit, ah, il n'y avait pas assez de tombes en Égypte. C'est pour ça que vous nous avez amenés mourir dans le désert. Vous voyez, déjà, ça commence à chauffer. Alors, la Torah ne le raconte pas de façon explicite, mais apparemment, Moshé Rabbeinu se met à prier. Alors, Hachem dit à Moshé, « Va yomèr Hachem à Moshé, ma titsa kelai, dabèr el-béné-Israël ve-i-saou. » Qu'est-ce que tu pries ? Il faut avancer. Alors, il lui dit, « Lève ton bâton vers la mer et tu vas voir que la mer ouvre carré ou elle va se séparer. » D'accord ? Bon, vous connaissez la suite. C'est ce qui se passe. Un grand vent, une espèce de marée hyper impressionnante, on imagine. La mer s'ouvre. Les Juifs passent dans la mer. Bétochayam Bayabacha, à pied sec. Il parcourt, il y a tout un circuit dans la mer. D'accord ? Il s'avère qu'en fait, c'est pas qu'ils ont traversé la mer de part en part, ils ont fait comme une espèce de demi-tour. Ok ? Donc, en tout cas, ils ont fui les Égyptiens, ils ont réussi à s'enfuir. Et avant que la mer ne se referme, les Égyptiens s'engouffrent eux aussi dans cette ouverture. Mais comme on le sait, la mer va se refermer sur eux. Le temps que le dernier Juif traverse la mer Rouge, elle se referme et ils vont donc tous se noyer. Ok ? Quand les Béné Yisraël arrivent de l'autre côté, alors la Torah, elle dit « Az Yashir Moshé » ou venez Yisraël et Aschirazot l'Hachem, etc. Donc, ils vont se mettre à, ils vont entonner un chant, Shira. Et cette Shira-là, qu'on appelle Shira Tayam, elle est d'une profondeur absolument incroyable. Elle est tellement importante qu'on va la réciter tous les jours dans la prière. Tous les jours ? Ouais ? Il n'y a pas une exception ? Non ? Sûr ? Dernier mot ? Sauf un jeune, Tishabéav. Tishabéav, il y en a qui le disent aussi, il y en a d'autres qui remplacent Az Yashir Moshé. Bon, peu importe, on l'a dit tous les jours, Tishabéav, c'est hors-jeu. Ok ? Alors, cette Shira-là, ce « Az Yashir Moshé », en fait, c'est un chant que les Juifs vont entonner, ils ne l'ont pas préparé. Ils ne l'ont pas préparé, d'accord ? Et pourtant, ils le disent tous ensemble, à l'unisson. Rien que ça, c'est un miracle. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à une prière dans une synagogue. C'est très rare que tout le monde chante les mêmes paroles, en même temps, sur le même ton. Ok ? Là, non, tout le monde, sans l'avoir préparé. Ok ? Cette Shira est tellement importante qu'on va la réciter, comme on l'a dit, tous les jours. Alors, dites-moi, où est-ce qu'on la récite, cette Shira ? À quel moment de la prière ? À la fin de Psuke des Imra. Alors, explique-moi un peu. Qu'est-ce que c'est, ces Psuke des Imra ? C'est ce que c'est, Psuke des Imra ? C'est les psaumes. Ok ? C'est tout, c'est que des psaumes ? Des louanges. Pardon ? Des louanges. Des louanges. Mais qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces psaumes ? David, sans doute. Mais encore, il y en a 150 des psaumes de David. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement ce qu'on y dit. C'est qu'il y a une partie de la prière qui s'appelle Psuke des Imra. Qu'est-ce que cette partie a de tellement particulier ? Vous connaissez la réponse, je suis sûr. Ce n'est pas le nom d'Hachem, après Hachem, après Hachem, après Hachem. On dit le nom d'Hachem. Mais encore une fois, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le contenu. On va y revenir sur le contenu dans un instant, à la fin de notre cours. Non, ce qui m'intéresse, c'est le statut de cette partie de la prière qui est là de particulier. Par exemple, je vais vous aider. Je sens un peu nul, hein ? En chantant ? On bénisse Dieu, mais ça c'est toute la prière, on chante tout, nous. Non, non, ce n'est pas ça la particularité. Non, pas de demande. Alors, je vais vous poser une question pour vous aider. J'ai le droit de m'interrompre au milieu des soukés des Imra ? Non. Pourquoi ? Ah non. La prière, pour les hommes. D'accord, les femmes, bon... On se calme. D'accord. Pourquoi on n'a pas de s'interrompre ? On parle à Dieu. On parle à Dieu tout le temps, on parle à Dieu. Non, mais là, vraiment, c'est extrêmement... Non. Non, 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 mais je corrige, c'est important. Si je dis des psaumes, dans la journée, je m'arrête et je dis des psaumes. Au milieu des psaumes, je vais m'interrompre ? Oui ? Bien sûr. Alors, quelle est la différence ? On a fait avec la malade. Vous savez, vous me rendez fou. Vous vous rendez un truc hyper simple, vous le rendez compliqué, quoi. La réponse, elle est hyper simple. Ah. Si tu brûles, tu n'as pas encore dit, hein ? Parce qu'on commence avec Baruch-Amar, puis avec Ishtabar. Ah. Sauf, sauf. C'est parce que ces psaumes-là qu'on dit, ces psoukés des Imra, sont encadrés par Baruch-Amar et Ishtabar. Et c'est quoi Baruch-Amar et Ishtabar ? C'est en fait une seule et longue braha, d'accord ? Dont le début de la braha est Baruch-Amar, 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 Baruch-Amar ou que les psaumes ils sont comme ceci ou comme cela évidemment qu'ils ont une particularité c'était ilim là mais c'est que je suis en train de réciter une marra souké des imra c'est considéré comme une vraie donc j'ai pas le droit de m'interrompre au milieu de ce que des imra après j'ai pas le droit non plus de m'interrompre entre l'ishtabar et le début du yotzer ça c'est encore un autre problème mais le statut de souké des imra c'est une longue bracha dans laquelle on inclut des psaumes et un autre texte va et va et david et enfin asia shir mochi vous avez compris oui à prendre non on peut pas prendre ce qu'on veut il ya une autre question si on est pressé qu'on n'a pas le temps de tout le dire qu'est ce qu'on doit dire voilà il faut bien le dire d'accord ça c'est une question mais prendre ce que je veux ça n'existe pas chez nous on n'est pas en démocratie ici d'accord maintenant bref je n'ai pas rentré dans la rote je veux qu'on comprenne une idée que je veux absolument exprimer ok donc les psaumes des imra c'est une longue bracha dans lequel dans laquelle on insère un certain nombre de textes d'ailleurs le premier yaïh révod hacham et le olam mizmon les toda etc c'est pas dans la suite des psaumes de 145 à 150 donc ils vont de hachere jusqu'à jusqu'à la fin bref donc il ya plusieurs textes d'accord maintenant vous savez que dans dans par exemple dans par exemple une idée pour illustrer ce que je veux dire je vais ranger les livres de torah d'accord et j'ai un livre de guémara un livre de michna un livre de psaume et un choumash comment je dois les ranger alors lequel je mets dessus le choumash ensuite les psaumes ensuite la michna d'abord et l'agmar après pourquoi pourquoi c'est très simple parce que dans l'ordre d'abord la torah était donnée ensuite les névim les prophètes ensuite les kétouvim donc télim c'est kétouvim ensuite plus tard il ya eu la michna et ensuite il ya eu l'agmarin d'accord donc on respecte l'ordre pourquoi parce que l'ordre chronologique c'est bien il il donne une importance différente aux choses la torah c'est plus rachouv que les névim les névim c'est plus rachouv que les kétouvim la michna c'est plus rachouv que l'agmarin donc je dois mettre au dessus ça a été écrit quand la tv là ça a été écrit avant la michna à ne chez que ne s'attaque de là d'accord vous avez votre réponse ok très bien maintenant en réalité d'après la laha ce qu'il faut vraiment 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 observer c'est que le roumage doit être au dessus de tout le reste le reste on est moins regardant on va dire torah nevim ketouvim après roumage marah sidour tout ça c'est moins important d'accord alors demande le zohar le zohar est pas une question d'accord d'abord à l'origine il ya un texte dans le shohan arour donc il dit que tous les matins on se doit de réciter l'ashira à la fin des psouké des imra demande le zohar le zohar il pose pas la question il pose pas la question sur le shohan arour parce que le shohan arour il est bien après le zohar le zohar il a été écrit quand à l'époque de rabbi babayur hay c'est quand c'est c'est la michna d'accord la tefilah elle a été écrite on a dit avant la michna alors demande le zohar sur la sur la sur la tefilah pourquoi on a institué de dire tous les psaumes de psouké des imra et à la fin shiratayam à la fin dit l'ashira l'ashira elle est où dans les dents dans torah nevim ou ketouvim dans torah et les psaumes ils sont écrits dans quoi dans ketouvim demande le zohar pourquoi on dit d'abord ketouvim et après on dit torah c'est pas logique c'est le zohar qui pose la question c'est pas n'importe qui hein c'est une vraie question d'accord répond le zohar je vous je vous le fais quoi ok non en fait c'est parce que on veut c'est bien la réponse je vous la donne en araméen 1 quand je vois qu'en hébreu vous êtes nul peut-être en araméen fait mais on va voir ok non je plaisante en araméen le parce que le zohar il écrit en araméen il dit samir litslota des meyoushav meyoushav kema de hukmina vous auriez dit comme ça dit non comme on a fait c'est bien pourquoi parce qu'on a été sommaire on a collé on a juxtaposé quoi l'ashira litslota des meyoushav c'est quoi meyoushav facile ah si c'est quoi tslota il a fait on dit dans les slichotes dans les slichotes le mot tsloté il revient très souvent d'accord tsloté ou tslota c'est une prière une prière tefila en araméen c'est tslota d'accord dit le zohar en fait pourquoi on a mis l'ashira à la fin pour que l'ashira elle soit collée à la prière des meyoushav c'est quoi la prière des meyoushav c'est quoi la prière assise alors en fait dans la prière il y a deux moments essentiels c'est quoi les moments les plus importants de la prière shema yamida l'amida on l'a dit comment comme son nom l'indique debout et le shema comment il faut le dire il faut absolument le dire assise d'accord donc tslota des meyoushav c'est le shema alors dit le zohar vous savez pourquoi on a mis l'ashira après les tehirim alors que normalement on aurait dû être avant parce qu'on voulait que l'ashira soit le plus près possible du shema d'accord alors maintenant on se retrouve avec une donnée qu'il va falloir comprendre pas que une donnée plusieurs données premièrement on veut que l'ashira soit près du shema pourquoi deuxièmement le zohar il a pris un risque pourquoi parce qu'il a nommé le shema prière tefila assise j'ai une question le shema c'est une tefila non une tefila c'est une tefila je demande quelque chose à HM le shema c'est pas une tefila le shema c'est un texte de la Torah qu'il est une mitzvah midéoraita imposée par la Torah de réciter deux fois par jour bechor becha ouf koumecha quand je me couche et quand je me lève mais c'est pas ça n'a pas un digne de tefila maintenant vous allez me dire mais on chipote non non on chipote pas du tout écoutez bien pourquoi j'insiste parce que la guémara elle raconte une histoire j'ai pas le texte sous les yeux la guémara dans Shabbat page 11 d'Aflou d'Alef ah oui la balagmara dit comme ça elle dit l'agmara dit comme ça quelqu'un imaginez des amis quand on dit l'agmara c'est des chachamim c'est pas des l'agmara qui font un poker ok l'agmara dit l'agmara dit il est en train d'étudier la Torah et puis est arrivé l'heure de la tefila alors maintenant on a un problème qu'est-ce qu'on fait on arrête d'étudier pour faire la tefila qu'est-ce qui est plus important ah vous vous avez pas de problème mais l'agmara a un problème ils sont arrêtés pour quoi Shema c'est une prière alors doucement alors il m'a demandé Khaverim Shayouos Kimba Torah l'agmara le dit écoutez bien pour le schéma il faut s'arrêter pour la tefila on s'arrête pas attention pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté l'agmara dit non cette réponse elle est valable pour quelqu'un comme Rabbi Shimon ou ses amis pas ceux qui jouent pour créer un ami de son niveau à lui d'accord pourquoi ? parce que eux Torah ou Manu c'est quoi Torah ou Manu leur vie c'est la Torah leur vie c'est la Torah aval qui gonne à nous dit l'agmara mais les gens comme nous c'est Rabbi Yochanan qui parle nous on a l'obligation de s'arrêter pour le schéma et pour la tefila c'est la Torah qui nous dit qu'on doit prier ok quand on arrive le moment de prier on ferme le livre de Torah et on va faire la tefila donc qu'est-ce qu'on apprend de là que pour certains mais pas pour nous c'est pas la halakha mais pour des gens comme Rabbi Shimon Bayo Hay on s'arrête pour le schéma on arrête d'étudier pour le schéma mais on n'arrête pas d'étudier pour la tefila donc qu'est-ce qu'on voit de là on voit que le schéma c'est pas une tefila c'est un autre statut c'est un autre niveau puisqu'il s'arrête pas pour la tefila mais pour le schéma oui donc c'est pas le même statut la mila c'est tefila ça c'est sûr donc schéma c'est pas tefila c'est autre chose c'est schéma d'accord donc revient notre question sur le zoar qu'est-ce qu'il avait dit le zoar il avait dit qu'on dit la shira après les psaumes pour qu'elle soit collée à la tefila qu'on dit assis la tefila qu'on dit assis on la dit c'est le schéma mais c'est pas une tefila pourquoi on parle de tefila t'as compris voilà un certain nombre de notions qu'il va falloir que l'on n'est clair ah oui un autre petit détail intéressant le rambam le rambam il dit comme ça il dit non en vérité d'après le rambam la question du zoar elle ne se pose pas ou plutôt à cause de la question du zoar le rambam il dit vous savez quoi on ne dit pas la shira dans les psaumes et les imra vous savez ce qu'il dit le rambam le rambam il est posseque on ne fait pas comme il dit le rambam mais lui il est posseque il tranche la lacha qu'on dit la shira tous les matins après ishtabar vous suivez ? nous on dit la shira après on dit ishtabar lui il dit non on fait ishtabar on termine sous Ké des imra et après on dit la shira tayam donc du coup il n'y a plus de question du zoar et le rambam qu'est-ce qu'il dit ? il dit on gagne encore autre chose c'est quoi ? c'est qu'on est encore plus près du schéma d'accord ? voilà donc tout ça c'est des éléments qu'on va essayer de de comprendre on va essayer de leur donner de leur donner un sens d'accord ? bien alors il y a un passouk dans la paracha de Shemot qui dit la chose suivante donc on est dans la fameuse histoire où Boshé Rabbeinu parle avec Akadosh Baruch Hu à travers le buisson arban vous vous rappelez et là-bas Akadosh Baruch Hu il lui dit voilà il faut que tu ailles faire sortir les bénis d'Israël d'Egypte et il explique pourquoi alors il dit comme ça euh qui a nohi chez l'articha car moi je t'envoie Beotzi Acha alors je t'envoie à quoi ? c'est quoi la mission dont Hachem charge Moshé Rabbeinu Beotzi Acha et ta am mi Mitzrayim lorsque tu feras sortir le peuple d'Egypte traduit avec moi vous vous servirez le Dieu à la arase sur sur cette montagne c'est quoi cette montagne de laquelle on parle ? Arsinaï qu'est-ce qui s'est passé sur le Arsinaï ? on a reçu la Torah d'accord ? écoutez bien j'ai pas dit Hachem il a donné la Torah parce que ça c'est son boulot à lui le nôtre c'est que nous on a été Mekabel la Torah au Arsinaï donc écoutez bien je reprends donc sur le Arsinaï vous servirez Elohim lorsque vous sortirez d'Egypte de là après Nechachamim que toute la raison pour laquelle Hachem nous a fait sortir d'Egypte c'était pour que l'on reçoive la Torah voilà la raison d'être de tout ça c'est Kabbalat la Torah ça c'est simple mais dans ce passout il y a un autre petit problème intéressant ce problème nous est posé quand on lit la première Mishnah de Avot vous la connaissez ? tout le monde la connait d'accord ? la première Mishnah d'Avot qu'est-ce qu'elle dit ? elle dit les Hanche Knessetakdola euh ah oui pardon je dis moi c'est pas la première c'est la deuxième Mishnah Shimon Atzadik Aya Mishéyare Knessetakdola donc on vient me parler d'Hansetakdola et maintenant on me parle de Shimon Atzadik vous savez qui c'est Shimon Atzadik ? vous savez qui c'est Shimon Atzadik ? Shimon Atzadik c'est le premier homme dans la Torah chez Baalpé la Torah orale au nom duquel on donne un enseignement écoutez bien ce que je vous explique jusqu'à Shimon Atzadik on n'a jamais dit Ravintel a dit ceci ou Ravintel a dit cela non il y avait la Torah il y avait les Néviim bon les Néviim ils ne faisaient que répercuter ce qu'ils percevaient d'Hachem après au bout de toute cette pyramide il y a Han Sheik Nesetakdola mais il parle en groupe deuxième Mishnah Shimon Atzadik ou à Yahomer c'est la première fois dans l'histoire qu'on donne un enseignement au nom de l'Arabe bref en passant c'est une idée qui est absolument fabuleuse mais en tout cas voilà qui c'est Shimon Atzadik entre autres et il a dit quoi Shimon Atzadik ? vous savez ce qu'il a dit ? vous savez ce qu'il a dit ? tout le monde connait allez ah merci tu le dis presque bien Shimon Atzadik tu dis encore mieux d'accord alors je vais le dire je vais le lire comme c'est marqué dans la Mishnah le monde repose sur trois bravo d'un côté la Mishnah elle dit dévarim mais d'un côté elle dit homed homed ça veut dire il tient dévarim c'est des choses mais en fait ces choses là c'est quoi ? c'est trois piliers dans le monde il y a trois amoudim il y a le amoud Torah à la Torah le amoud Avoda à la Avoda et le amoud Gemilut Rassadim d'accord ? ça aussi c'est trois thèmes la Torah c'est ce que je reçois la Avoda c'est ce que je fournis et Gemilut Rassadim c'est mon environnement est-ce que je pense qu'à moi ou alors j'essaye d'inclure tout le monde dans dans ma perception dans mon existence dans ma façon de comprendre les choses il y a trois amoudim Torah Avoda Gemilut Rassadim d'accord ? question les juifs vont sortir bientôt d'Egypte on est dans la paracha de Shemot ils vont sortir pourquoi ? attendez avant de me répondre je repose bien ma question d'après vous pour lequel de ces trois amoudim de ces trois piliers les juifs vont sortir d'Egypte ? Torah Torah alors je reviens le passage Beotiyahra etamimitzrayim écoutez bien Taavdun ettaïlochim c'est quoi Taavdun ? c'est lequel pilier ? Avoda décidez Avoda ou Torah ? Avoda mais il va se passer quoi sur la montagne ? ils vont se voir la Torah mais alors c'est deux amoudim différents il y a un mou de Torah un mou d'Avoda pourquoi le passion qui les mélange ? alors dites moi les trois c'est déjà pourquoi que les deux ? la Torah c'est toujours la Torah non non la Torah c'est la Torah la Avoda c'est la Avoda alors pourquoi alors pourquoi on en a fait deux amoudim ? je comprends pas ce que vous me dites si vous me dites Torah et Avoda ça revient en même c'est pareil c'est indissociable alors pourquoi deux amoudim ? et si et si les deux amoudim ils sont indissociables alors où il est troisième ? oui mais il n'est pas marqué il n'est pas marqué dans la Torah alors qu'est-ce qu'il me dit ce passe-fouc ? il me ramène deux amoudim et d'ailleurs de vous à moi Kabbalat à Torah c'est Torah ou c'est Avoda ? a priori c'est Torah comprenez que avant ce moment-là de Allah arasé de s'il va se passer sur la montagne on ne sait pas ce que c'est la Torah donc d'abord on commence par recevoir la Torah alors pourquoi on parle de tafdoun ? pourquoi la Torah juste là elle emploie ce verbe ? elle aurait dû dire c'est Kabloun mais évidemment il faut travailler la Torah madame on ne discute pas là-dessus il n'y a pas de question mais c'est juste que ce n'est pas approprié ce n'est pas là qu'il fallait l'écrire si on me divise la Torah et la Avoda en deux piliers ok je veux comprendre le moment de Matan Torah on parle de quel pilier ? c'est un match un match on reçoit la Torah et on en défend voilà on reçoit la Torah il faut les deux d'eau alors vous recommencez il est où le troisième ? on n'en parle même pas ça veut dire qu'il est non mais il est où marqué où là dans le passbook ? ce qui me dérange c'est qu'il n'y en a que deux il aurait fallu me dire ou un des deux un des trois pardon ou les trois ou alors choisir le bon celui de Torah en plus aujourd'hui c'est dimanche alors donc on a un problème d'accord ? qu'il faut essayer de qu'il faut essayer de de comprendre pourquoi on me parle de Avoda au moment où on est censé me parler du Hamoud de la Torah ? voilà la question ok ? réponse réponse 1 apparemment il y aurait deux choses différentes il y aurait Torah dans le sens de Limoud c'est d'ailleurs ce que vous avez voulu dire Torah dans le sens de Limoud bon ben il y a des moments où il faut étudier on étudie pour étudier mais mais le travail de l'homme qui consiste à être mekabel et à Torah kabbalat à Torah c'est pas Limoud à Torah c'est pas l'étude de la Torah ça c'est pas encore les actions kabbalat à Torah c'est une Avoda je vais expliquer ce que je veux dire je vais expliquer ce que je veux dire quand la Mishnah elle dit à la Torah à la Avoda c'est quoi pour vous Avoda c'est aller bosser tous les matins au boulot au bureau servir HM c'est quoi servir HM c'est quoi la différence qu'il y a entre Torah et servir HM Torah c'est pas servir HM c'est les actions qu'on fait de la Torah alors alors écoutez bien ce que vous dites n'est pas faux mais il faut être précis il faut être précis le mot Avoda il a une définition précise pas tout n'est appelé Avoda alors j'explique mettre mes téphilines allumer mes bougies du Shabbat c'est une mitzvah mais ça n'a jamais été appelé Avoda attendez ça n'a jamais été appelé Avoda ok ah dans quelle catégorie ça se trouve ça se trouve dans la catégorie de Torah je fais la Torah je mets mes téphilines j'allume mes bougies je mange kachère j'étudie la Torah tout ça c'est Torah moi je suis un juif qui observe la Torah j'essaye qu'est-ce que c'est que Avoda Avoda il y a deux choses qui ont été appelées Avoda j'ai entendu quelqu'un les a dit enfin deux personnes les ont dit premièrement la Avoda du Betamikdash les sacrifices ça c'est homologué ça s'appelle Avoda et qu'est-ce que c'est que la deuxième chose qui est appelée Avoda la téphila il y a fait il y a fait c'est-à-dire que il fut un temps où la Avoda c'était d'aller au Betamikdash on ne peut plus y aller qu'est-ce qui remplace la Avoda du Betamikdash la téphila donc la téphila elle a hérité du statut de Avoda d'accord alors l'Agmara dans le traité de Nida page 70 d'Aphine l'Agmara raconte une histoire elle raconte que les Hanche Alexandria Hanche Alexandria c'était des des sages les sages d'Alexandrie ok un jour ils ont rencontré dit l'Agmara un rave qui s'appelle Rabbi Yehoshua ben Hanina et ils lui ont posé plein de questions plein de questions ils ont posé des questions sur la Torah sur la Emunah etc et l'Agmara raconte toutes les questions qu'ils l'ont posé et Rabbi Yehoshua ben Hanina il a répondu à toutes les questions et à un moment ils lui demandent ils lui disent comme ça il lui dit dis-nous qu'est-ce que l'homme doit faire pour devenir intelligent ça vous dirait ouais alors l'Agmara dit à Rabbi Yehoshua il leur dit il faut qu'il fasse beaucoup de Yehoshua qu'il étudie beaucoup la Torah et qu'il diminue le commerce d'accord les préoccupations matérielles d'accord vous remarquerez que souvent les hommes d'affaires surtout ceux qui sont performants se considèrent très intelligents c'est vrai mais s'ils étudiaient la Torah alors ils ne se laissent pas faire Amrou ils lui disent ah bon et pourtant on connaît plein de gens qui ont essayé ça n'a pas marché ils ont étudié la Torah bon ils ne sont pas devenus forcément des grands des intelligents alors qu'est-ce qu'il leur répond et là Rabbi Ushua il leur donne un enseignement il leur dit il faut non seulement étudier la Torah mais il faut aussi prier pour devenir celui qui fait qu'étudier pas sûr que ça marche celui qui fait que prier c'est pas sûr que ça marche on n'a pas dit non on n'a dit c'est pas sûr celui qui étudie et qui prie ça va marcher pourquoi parce que celui-là il fera à la Torah et à la Avoda et donc qu'est-ce qu'il leur dit il leur explique il leur explique comme ça que l'étude et la prière c'est quoi quelqu'un il étudie tous les jours tous les jours de sa vie il étudie la Torah mais il va chez Hachem il lui demande il lui demande quoi mettez-vous dans la peau de celui qui veut écouter le conseil de Rabbi Ushua ben Hanina il étudie tous les jours donc il fait sa part et il va voir Hachem d'après vous il lui demande quoi Hachem il lui demande quoi Hachem il veut la Khorba mais comment il formule sa demande moi j'avais un Rav mon Rosh Hashiva avec qui j'étudiais j'ai eu l'incroyable mérite d'étudier avec lui tous les jours pendant 4 ans alors quand je vous explique pourquoi je vous dis l'incroyable mérite parce que imaginez un géant avec une fourmi d'accord il avait 75 ans de Torah moi je commençais à balbutier et on étudiait tous les jours tous les jours tous les jours en Khorba d'accord et une des choses qui m'a impressionné j'espère à vie Bézard Hachem c'est que quand on avait bien compris l'Agmara ou ce qu'on avait étudié il finissait sa journée il était content mais content vraiment si vous le voyez il était paisible serein souriant et quand on comprenait pas enfin quand il ne comprenait pas moi j'avais toujours compris quand il ne comprenait pas il était détruit il était mal de mauvaise humeur et je me rappelle toujours il disait aïe qu'est-ce que ce serait bien si on pouvait comprendre ayatot il m'aïnou et v'enim et il disait Hachem c'est tout ce que je te demande aide-moi à comprendre aide-moi à comprendre pour vous dire une chose il était vraiment il était vraiment intelligent vraiment c'est le genre de rabbinie avec qui vous pouviez parler de tout de tout et le rave mon maître le rave chapira notre rave il dit comme ça il dit en fait la prière de celui qui étudie c'est quoi oui mais encore la prière de celui qui étudie voilà comment lui il la résume il dit en fait il va demander à Hachem le mérite d'être vraiment mécabelle la Torah parce que la Torah elle est là vous voyez ses livres ils sont là vous les connaissez par coeur vous les avez compris parfaitement en fait quoi si c'est pas le cas c'est-à-dire qu'il nous reste tant à recevoir ça veut dire c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est pas tout que Hachem il nous donne la Torah c'est un premier niveau mais le second l'ultime niveau c'est quoi c'est que nous on soit en mesure d'être mécabelle la Torah de recevoir la Torah que Hachem il nous donne alors Rabbi Joabben Chayna il dit vous savez comment on fait chez nous pour être intelligents on étudie en d'autres termes on se casse la tête on fait tous les efforts mais on supplie Hachem que par le mérite de ces efforts on ait la chance d'être mécabelle la Torah alors on devient intelligent alors on est mécabelle la Torah alors la Torah elle nous transforme donc qu'est-ce qu'on voit de là on voit de là qu'en fait prier c'est indispensable pour être mécabelle la Torah voilà pourquoi Hachem qu'est-ce qu'il dit à Moshé lorsque vous sortirez d'Egypte il ouvre mon passouk ok alors tafdoun et taéloquim à la harazé hé quand vous arriverez à la montagne et que je vous donnerai la Torah c'est pas tout il va falloir que vous priez moi je la donne est-ce que vous vous allez la recevoir ça va dépendre de votre avodin et en fait on voit de ce passout qui est anodin on aurait pu le lire on l'a lu enfin moi je sais pas combien de fois sans même faire attention que Hachem dans le même passout qui me dit attention Torah et avodin c'est indissociable exactement la réponse que Rabbi Yushua Ben Hamina a donné aux sages d'Egypte d'Alexandrie qui n'étaient pas juifs et ils ont accepté cette réponse on a compris Torah et avoda ok prenons un autre exemple prenons un autre exemple et on va revenir au schéma le schéma vous le savez on doit le réciter tous les jours deux fois par jour ok et le rabbin notamment bref tout on dit le premier paragraphe schéma Yisrael ve'afta après ve'aim shamoa après ve'a yomer et chacun de ces passages il a une fonction à travers chaque passage qu'on va lire on est on est mécabelle quelque chose ok alors par exemple le deuxième on est mécabelle quoi on est mécabelle et mitzvot comment on est mécabelle comment on on accepte sur nous les mitzvot regardez c'est très facile ve'a yayim shamoa tishmua mitzvotay si vous écoutez mes commandements ok léa avat hachamelokichem ul ovdo vous acceptez de le servir c'est quoi accepter de servir ok Hachem ce que tu me dis je fais donc je reçois les mitzvot sur moi le premier paragraphe c'est notre histoire dans le premier paragraphe il y a trois choses écoutez bien premièrement il y a Hachem Israël Hachem j'accepte je prends sur moi Hachem il est éloquenon et il est échab ok allez-y approfondissez il y en a à peu près pour toute une vie d'accord ensuite on continue on dit ve'a avta ah on me demande d'aimer Hachem mais pas n'importe comment mais attention be'chol eva ve'cha ufron av she'cha ufron me'odecha je traduis de tout ton coeur de tout ton âme et de tous tes moyens alors les hamis ils expliquent en un mot en un mot qu'est-ce qu'il me demande Hachem quoi tout comment Hachem il me demande de l'aimer en un mot il me demande de l'aimer comme comme moi comme c'était moi moi la vérité je vais vous dire il n'y en a qu'un seul que j'aime de tout mon coeur de tout mon âme et de tous mes moyens c'est moi c'est vrai tout ce que je gagne c'est pour moi tout ce que j'aime tout ce que mon coeur contient c'est pour moi ben c'est la vérité l'homme il est d'abord tourné vers lui-même bon après dans la vie il fait des rencontres des rencontres magnifiques et puis il se met à aimer les autres et tout mais bon moi je les connais les couples je les connais moi je les vois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans ok après ça devient compliqué ou alors au contraire c'est là que ça prend sa maturité mais c'est un travail à l'origine je pense que là il s'adresse aussi à un petit enfant l'enfant il connait que lui il s'adresse à celui qui n'a jamais aimé personne ça existe il s'adresse à celui qui ne sait pas aimer non mitzvah ve'afta donc d'abord on me parle de l'existence d'Hachem ensuite on me dit attention aime-le à la perfection c'est quoi aime-le à la perfection aimer Hachem comme moi ça veut dire que quoi que c'est bien l'équation de la même manière que moi je ne peux pas vivre sans moi sans Hachem non plus je ne peux pas vivre il n'y a que comme ça qu'on aime dans la vie vous savez que comme ça qu'on aime vous savez pourquoi j'adore mes parents parce que sans eux je n'aurais pas pu exister mais attention dans la vie il y a des khidushim un jour les parents ils aiment leurs enfants pourquoi ils les aiment tant parce qu'ils réalisent que sans leurs enfants ils ne seraient jamais ce qu'ils sont et c'est valable pour tous les gens qu'on aime vraiment d'accord et donc a fortiori c'est valable pour Hachem donc existence d'Hachem mon existence par rapport à Hachem et enfin la troisième chose c'est quoi c'est la plus belle ok enfin la plus belle non pas la plus belle mais c'est à dire comme elle est intéressante deuxième passouk traduisons et ces choses là donc ces mitzvot ces enseignements ok que je t'enseigne à Hachem à Hachem à Hachem Ayom c'est quoi Ayom aujourd'hui tous les jours doivent être sur ton coeur mais c'est pas Ayom qu'on me les a appris moi qu'est-ce qu'il dit Rachid sur le mot Ayom Ayom comme si on te les avait donnés aujourd'hui alors là écoutez bien un truc incroyable il y a un passouk dans la Torah qui dit comme ça à propos de Matan Torah le passouk qui dit le passouk qui dit attention hein garde-toi bien garde ton âme Méod fais très attention de peur que tu oublies ce que tes yeux ont vu au Sinaï enfin la Torah le dit d'une autre façon mais c'est ça l'enseignement j'ai une triple interdiction une quadruple parce qu'après il y a marqué Pen Yassour une quadruple interdiction d'oublier une des mises en garde pour ne pas oublier ce qui s'est passé quand j'ai reçu la Torah alors les Chachamim demandent ah bon et comment on fait pour ne pas oublier comment on fait pour ne pas oublier réponse des Chachamim on dit le schéma et quand tous les jours en disant le schéma on dit Ashera Nochim Etzavecha Ayom c'est quoi Ayom c'est que en disant le schéma je dois me dire ah maintenant tu sais où je suis là je suis exactement comme quand j'étais au Mont Sinaï et qu'Aka Jokri m'a donné la Torah alors là j'accomplis ce passoucle là ok j'accomplis ce passoucle là ça veut dire que dans le vous avez compris ce jour là le jour du matin de Torah donc ça veut dire que quoi selon cette explication dans le schéma qu'est-ce que je dis je dis je vais essayer d'aimer HM ok et je vais essayer de garder ce qui m'a ordonné comme si j'étais au moment de matin de Torah donc en fait qu'est-ce que je fais je récite un verset dans lequel je me resitue par rapport à ma tante Torah alors écoutez bien comme on a démontré notamment par la preuve de Rabbi Ochoa Ben Hanina comme on a démontré par la preuve du verset qui dit quand vous sortirez d'Egypte vous servirez HM sur cette montagne là qu'on ne peut pas recevoir la Torah vraiment si on ne supplie pas HM de nous aider à le recevoir n'est-ce pas vous étiez d'accord avec moi tout à l'heure hein donc dans le schéma quand je dis HM Ashera nochim et Tzavikha Ayom de façon implicite qu'est-ce que je demande à HM regarde moi je peux t'aimer je vais tout faire pour t'aimer je vais tout faire pour réaliser que tu es Elo Kenu et que tu es Echad pour ça j'ai besoin que tu m'aides comment à faire comme si c'était maintenant que j'étais en train d'être Mekabel la Torah alors dit les Hachamim et voilà ce que nous enseignait le Zohar tout à l'heure en disant ce mot Ayom le schéma il devient une prière quelle prière celle dans laquelle je dis je suis prêt à recevoir mais je ne peux que si tu m'aides et donc en fait le simple fait de dire je prends sur moi le joug d'Hacham en le disant de façon implicite je dis Hachamim mais tu sais tout seul je peux pas il va falloir que tu m'aides donc le fait qu'un juif récite le schéma et qu'il accepte sur lui de recevoir tout ce qu'on a expliqué ça implique qu'il a besoin d'être aidé par Hacham et en le disant dit le Zohar ça s'appelle qu'on récite une prière voilà pourquoi le schéma c'est voilà pourquoi le schéma il s'appelle aussi Avoda voilà pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai quand il disait le schéma il avait pas besoin de continuer sur la Téphila vous vous rendez compte vous et moi en tout cas moi je sais que c'est pas possible j'en suis pas là seul la Gmar Ali seul Rabbi Shimon Bar Yochai Vecha Verav eux ils avaient ce niveau là Rabbi Yochanan pour nous c'est c'est plus que le sommet la plus grande montagne du monde Rabbi Yochanan lui dit moi nous on en est pas capable mais ça veut dire que quoi que en fait dans le schéma même si c'est pas écrit explicitement il y a une prière dans laquelle on demande Hachem aide nous aide nous à atteindre ce niveau qui s'appelle les Kvelets à Torah en demandant aide nous à Hachem qu'est-ce qu'on fait on est au fait d'Hachem donc finalement la Torah c'est et Amouda Torah et Amouda Avoda l'un sans l'autre c'est pas possible d'accord donc on a résolu un problème on a expliqué que le schéma il est Tephila maintenant ce qu'il nous reste à comprendre c'est pourquoi Shiratayam doit être collé au schéma quel rapport d'accord bon ok ça c'est une autre question de Alaha ouais c'est une Alaha c'est une Alaha à cause de en tout cas l'Alaha c'est qu'on doit le dire ainsi le schéma ok alors maintenant revenons au contenu de la Shira ok maintenant pour expliquer le contenu de la Shira je fais une petite introduction en citant un enseignement du Ramban Narmanin ok le Ramban se penche sur sur l'autre thème fondamental de la Paracha c'est la manne d'accord et le Ramban il va se lancer dans une explication écoutez c'est incroyable c'est surréaliste en disant en se demandant avec quoi la manne était créée d'où vient la manne ouais merci si j'avais demandé directement d'où vient la manne vous meurez du ciel on aurait pu entrer à la maison mais j'ai demandé avec quoi la manne est créée non la Torah dit ça ressemblait à la rosée mais c'est pas la rosée la rosée c'est de l'eau attendez soyons plus concrets là-haut quoi il y avait un chef cuisinier qui préparait la manne non mais mais maître vous savez faire à manger n'est-ce pas vous savez quoi n'allons pas trop vite vous comprenez que si le Ramban pose la question voilà merci il y a une vraie question derrière à la limite je comprends même pas la question du Ramban c'est un peu ce que vous me dites vous me dites ben oui il y avait des éléments genre qu'est-ce qu'il a le Ramban mais si le Ramban n'est pas la question c'est qu'on est un petit peu à un autre niveau ok d'où vient l'élément qui s'appelle man d'ailleurs vous savez pourquoi ça s'appelle man parce que quand les gens la voyaient qu'est-ce qu'ils disaient man who c'est quoi ça genre c'est un mystère la man c'est une question n'est-ce pas la man c'est une question et le Ramban il va se lancer dans une réponse mais incroyable magnifique magnifique le Ramban il va dire comme ça en fait vous savez là-haut là-haut dans le ciel il se passe des choses des choses très intéressantes il fait référence à l'Akmar d'Ambrachot et à ce que dit le Rambam Maïmounid etc que quoi que dans l'Olam Abba on nous raconte que les Tzadikrim dans l'Olam Abba on nous dit comme ça attendez parce que je ne veux pas je ne veux surtout pas dire les mots qu'il ne faut pas et ne pas dire les mots qu'il faut ok voilà il y a marqué dans plusieurs textes que les Tzadikim dans le monde futur ils sont Nehenim Misiv Ashrina je traduis ils profitent ils jouissent de la splendeur de l'Ashrina ok et on est étonné pourquoi parce que le mot Nehenim Misiv Ashrina il est curieux l'expression il est curieux c'est à dire que il y a quoi il y a un kif là-haut il y a un grand kif qui s'appelle Ziv Ashrina un plaisir quoi là-haut il kif c'est ça c'est ça le Olamaba ouais c'est un plus grand kif que ce qu'il y a sur terre et après Olamaba il y a encore un plus grand kif alors c'est quoi Ziv Ashrina mais c'est au cri attends c'est aussi écrit Nehenim tu ne peux pas prendre ce qui t'intéresse tu as compris il y a marqué Nehenim par exemple on nous dit aussi qu'il y a une grande féouda prévue là-haut un jour un moment avec du néviathan quoi c'est encore une histoire de excusez-moi de bouffe quoi on va s'asseoir on va se faire une bouffe de quoi on parle la vue c'est pas mal ce que vous dites pas mal du tout mais il faut que je l'explique d'accord il faut que je vous explique d'accord donc les chamiens souvent on pose cette question on me dit mais pourquoi on nous parle de ce qui se passe dans un monde qui n'a rien à voir avec la dimension matérielle en employant des mots matériels qu'est-ce qu'on va nous apprendre par là et la réponse mes chers amis elle se trouve dans le nom Ziv Ashrina Ziv Ashrina c'est quoi Ziv Ashrina c'est un attendez c'est un élément qui ne peut pas avoir de définition matérielle c'est impossible c'est-à-dire que le monde matériel n'a pas de Ahriza de rapport avec l'expression Ziv Ashrina on est complètement dans une dimension abstraite spirituelle et pourtant le verbe avec lequel on conjugue la relation entre les tzadikim et la chersina c'est Néhénim comme on emploie le mot ils vont manger par exemple ça veut dire quoi tout ça alors écoutez bien écoutez bien les chers amis vont expliquer ils vont dire et voilà le rapport entre la manne et la shéra tayam pendant la shéra au milieu de la shéra il y a une expression que vous connaissez tous ok les juifs les juifs chantent d'accord et il y a un verset qui dit c'est toujours comme ça voilà au début en fait alors nous ce qui nous intéresse c'est Zé Keli je ne peux pas dire le nom d'Hachem c'est à dire quoi Zé Keli alors je vais voir dans la shéra tayam d'accord Rashi Zé Keli Birvodo Nigla Alehem il leur est apparu dans son cavot littéralement Veayou Marim Oto Be'etzba et ils le montraient du doigt Ra'ata Shifra Alayam Machelora Ouhanevim dit Rashi et même la shifra c'est quoi la shifra il y avait des servantes dans le peuple juif il n'y avait pas de servantes c'est un clin d'oeil c'est même la personne la plus simple la plus éloignée de tout a pu voir ce que le plus grand prophète n'a jamais pu voir ils ont vu quoi c'est visible c'est visible et Keli c'est visible Zivachrina c'est visible ah ouais il y a eu un miracle il s'est passé quelque chose d'incroyable c'est qu'à un moment écoutez bien les particules non matérielles de la shifra sont devenues matériellement perceptibles voilà j'ai bien de lui dire une phrase qui ne veut strictement rien dire mais c'est la seule que je peux exprimer pour expliquer ce que je veux dire et ce qui me fait rire c'est que vous avez tous compris voilà ce que c'est Zekheli 20-0 ah voilà mes chers amis le miracle de la traversée la mer rouge c'est celui-là parce que c'est le jour où ça s'est passé mais on le lit tous les jours tous les matins aussi mais ça s'est passé le septième jour de Pessah d'accord sept jours après la création la sortie d'Egypte ça c'est l'histoire maintenant écoutez bien revenons à ce que nous expliquions ok Zivachrina il y a un moment où ça a pris une forme qui était visible Kiratiam Souf c'est bien le ramain il continue il dit et il y a un moment où c'est devenu quelque chose de comestible pendant la traversée du désert et voilà comment l'un il explique l'autre on n'a pas on n'a pas beaucoup avancé parce qu'on a on ne peut pas dire qu'on a compris mais on capte les éléments que la Torah elle vient nous apprendre écoutez bien la Gmar elle dit comme ça vous connaissez tous traité de Sota d'Afbet page 2 la Gmar elle dit cachez zivougo chez la dame qui est Kiratiam Souf le Mazal c'est aussi difficile à trouver que d'ouvrir la mer rouge hein on peut se noyer la Gmar elle dit la Gmar elle dit traité d'Obsachim d'Afkoufiou page 118 cachim mesonotave chez la dame qui Kiratiam Souf la Parnassa c'est dur comme Kiratiam Souf il y a des gens les pauvres ils galèrent de l'autre côté ça existe plein il y en a plein plein vous savez quelle est la question qu'on se pose la question qu'on se pose c'est c'est pas comment se fait qu'il y en a qui arrivent et qu'il y en a qui n'y arrivent pas écoutez la question que notre maître le Rav Shapira demande qui sont magnifiques il dit mais une seconde Kiratiam Souf c'est pour les juifs ou pour les goïms c'est que pour les juifs quand les goïms ont essayé de s'engouffrer vous connaissez la suite alors comment ça se fait qu'il y a plein de goïms qui se marient tournent la Parnassa et nous les juifs on galère croyez pas tout le monde galère c'est pas que c'est pas juste ça c'est une question que j'oserais pas poser mais en tout cas c'est pas logique c'est pas logique et l'agmar en plus enfin l'agmar et le famille répond une réponse qui nous en a encore plus c'est vrai pour eux c'est pas Kiratiam Souf parce que Kiratiam Souf c'est que nous ah bon c'est que nous et pourquoi c'est tellement dur ok alors écoutez bien je vais pas expliquer pourquoi se marier c'est dur et pourquoi la Parnassa c'est dur j'ai expliqué quel est ce moussag ce concept qui s'appelle Kiratiam Souf comme la traversée de la mer rouge et l'idée c'est la suivante l'idée c'est la suivante Moshe Rabbeinon il est devant la mer rouge les juifs paniquent Moshe il prie et ils se font gueuler et on lui dit Matitsa qui est là enfin franchement vous aurez été là-bas il y avait mieux à faire qu'à prier Moshe il a fait ce qu'il devait faire qu'est-ce qu'il lui reproche Hachem il lui reproche de ne pas comprendre enfin c'est pas un reproche mais en fait il l'explique en lui disant ça il dit mais Moshe dans le monde des juifs tu comprends pas que la mer elle va s'ouvrir dans le monde des autres je comprends il y a toujours une relation rationnelle il y a une normalité il y a la nature bon ok alors ils ont leurs problèmes et ils ont des problèmes qu'ils ont pas un goye il est beau gosse il trouve à se marier facilement c'est normal chez nous c'est pas comme ça chez nous c'est Kiretiam Souf c'est quoi Kiretiam Souf ? écoutez bien les Khamim ils disent comment on appelle les juifs dans la Torah on les appelle les Ivri'im comme Avraham à Ivri c'est quoi Ivri'im ? c'est Me'ever la Yam c'est quoi Me'ever la Yam ? à l'époque de Avraham parce qu'il venait de l'autre côté du Jordan mais nous c'est pas ça depuis Kiretiam Souf c'est parce qu'on est ceux qui avons traversé la mer et à partir de ce moment là mes chers amis écoutez bien ce que je vous dis plus rien ne sera jamais comme avant on a plus la même relation avec les choses tout d'un coup écoutez bien ce marié devient très compliqué mais possible mais possible s'il a dû à ouvrir la mer et que les lieux sont passés il peut pas vous trouver un petit mari ou une petite femme bien sûr qu'il peut c'est ça qu'il faut se dire il faut se dire HM ce fameux miracle tu peux pas me l'envoyer parce que moi je vais vous dire quelque chose vous savez pourquoi les gens se marient pas ? vous savez pourquoi ? moi je vais vous dire madame pas du tout il y en a plein des conjoints c'est parce qu'ils oublient que le jour où ils vont se marier ça va être un vrai miracle ah non pas ça oui madame parce que moi je les connais je les pratique j'en pratique plus que vous ils sont persuadés qu'il y a toutes les chances qu'ils trouvent le bon ou la bonne c'est vrai ils vous le disent pas mais moi je les entends le penser très fort avec le look que j'ai intelligent comme moi gentil comme moi enfin ils vont courir ils vont se précipiter aux portillons ils oublient que c'est un miracle alors il faut le dire il faut qu'on leur explique quoi que chez nous les juifs ça marche que quand on se rappelle qu'on est ce qu'on est parce qu'un jour il y a eu ce fameux miracle incroyable qui s'appelle le chrétien souffle et que c'est lui ce miracle qui va tout changer qui va donner à tout le reste sa vraie dimension ok ? alors maintenant écoutez maintenant écoutez bien on a expliqué la manne ah oui ah oui pour bien comprendre maintenant on comprend bien ce que c'est cette idée de de zekheli vanzeo c'est quoi zekheli vanzeo c'est en fait c'est le phénomène de l'impossible même ce qui était rouhani c'est devenu perceptible hein mes chers amis c'est comme ça qu'on se marie dans la vie c'est ce que c'est une femme ou un mari hein c'est quelque chose qui est complètement spirituel et par miracle ça devient matériel et je peux l'épouser mais celui qui voit du matériel en se disant je vais essayer de le rendre spirituel c'est celui qui attend que la mère elle soit d'abord ouverte pour en fût de se refermer mais c'est pas comme ça que ça marche la mère elle est d'abord fermée après elle s'ouvre par la ça c'est la même chose par la ça les gens mais parce qu'ils bossent ils croient qu'ils vont gagner leur vie non la par la ça elle a une fonction c'est quand je la comprends que elle devient qu'elle prend sa dimension et donc celui qui comprend ce que c'est la par la ça je vais vous dire quelque chose il n'est pas riche il n'est pas riche mais il n'a jamais problème de par la ça il y a marqué du part qu'on devient riche il y a marqué qu'on n'a pas problème de par la ça pas problème moi je peux vous dire quelque chose moi je suis rabat j'ai jamais rien fait Baruch HaShem Kachem Mech qui a 120 ans dans ma vie pour gagner de l'argent jamais pourtant c'est pas que je n'ai pas eu d'opportunité je ne suis pas plus bête que les autres jamais et pourtant dans ma vie comme tout le monde il y a eu des moments où j'ai il y a des moments où j'ai vraiment besoin il y a toujours une solution imprévisible mais elle existe Zékeli Van Réou la manne les particules de Rouhani qui deviennent quelque chose de matériel d'accord maintenant on a donc compris ce que c'est le moment de la mer rouge on a compris ce que c'était que la manne maintenant il ne faut pas qu'on oublie cette chose là ce que je viens de vous expliquer il faut s'en rappeler tous les jours alors les rami vont instituer qu'on le dise tous les jours dans la prière mais à quel moment à quel moment près du schéma le schéma c'est un moment dans lequel on constate qu'il y a HM et on le constate tellement fort que ça devient une prière et ben la shiratayam c'est la même chose je constate quelque chose d'incroyable mais en même temps il faut que ça devienne une prière et je vais expliquer ce que je veux dire la guémara dans Shabbat d'Afkufiutret page 118 elle dit comme ça Rabbi Yossi Rabbi Yossi il dit si je pouvais être comme ces gens qui tous les jours disent le halel tous les jours ils louent ils remercient HM c'est bon non ? alors vous allez me dire il n'a qu'à le faire c'est pas la question Rabbi Yossi il rend hommage il est il est ému de ce qu'on peut remercier HM tous les jours en disant le halel la guémara le demande ah mais il y a marqué dans un autre texte à Omer halel becholium arézé mécharef ou mégadef celui qui dit le halel tous les jours c'est comme s'il insultait HM d'accord ? donc on ne peut pas le dire tous les jours alors dit la guémara non qu'est-ce que Rabbi Yossi il a voulu dire où il cavène les psouquets des imra et il disait que je fasse partie de ceux qui disent tous les jours les psouquets des imra alors on va faire un peu d'ordre très rapidement j'ai bientôt fini ok ? premièrement vous voyez de là que Rabbi Yossi c'est pas qu'il faisait un souhait inaccessible non il juste disait j'espère avoir toute ma vie la chance de faire partie de ceux qui disent tous les jours psouquets des imra j'imagine comme vous tous d'accord ? maintenant un psouquets des imra c'est pas allèle non ? c'est allèle ou c'est pas allèle ? c'est allèle ? non ? ah et pourtant ça s'appelle allèle vous savez pourquoi ? parce qu'on dit tous les alléluia et alléluia ça vient du mot allèle donc ça s'appelle aussi allèle mais c'est quoi la différence entre le fameux allèle et le allèle de psouquets des imra alors écoutez ce que dit il m'explique comme ça il dit en fait la différence c'est la suivante c'est que le allèle c'est une prière qu'on récite quand il se passe quelque chose ou quand il s'est passé quelque chose d'extraordinaire d'accord ? dans la guémara il y a un principe qui s'appelle olam keminago noeg la marche normale du monde olam le monde fonctionne selon son minag il y a un minag dans le monde tous les jours il fait jour tous les soirs il fait nuit la lune elle grandit puis elle diminue puis elle rapetit et puis il pleut quand il y a des nuages en hiver il fait froid mais olam keminago noeg vous plantez ça pousse olam keminago noeg et alors le allèle c'est quand on remercie quelque chose d'unique un phénomène à Pessach on dit le allèle on est sorti d'Egypte d'accord ? il y a des moments dans l'année où on dit le allèle Roche-Codej pareil on a expliqué pendant Shabbat pourquoi Roche-Codej c'est un moment exceptionnel très bien mais demandent les amis mais on doit pas aussi rendre hommage à Hachem pour tout ce qu'il y a de normal dans le monde enfin ce qui nous paraît normal pour olam keminago noeg alors les amis me disent oui olam keminago noeg il faut louer et rendre hommage à Hachem tous les jours cesser le allèle de Pessach et des Imra mais pour les choses exceptionnelles il faut pas remercier à Hachem tous les jours pourquoi ? parce que finalement c'est une insulte c'est que demain à Hachem il ouvre la mer rouge et on lui dit le même merci que celui qu'on dit tous les jours non il y a des moments dans la vie où il faut un merci qui est différent des autres un merci exceptionnel un mari doit dire à Hachem tous les jours qu'il aime mais le jour de son anniversaire il doit trouver un moyen de le dire différemment enfin des fleurs madame c'est tout bref d'accord vous comprenez l'exemple l'exemple vous l'avez compris j'espère que vous avez compris le reste ok alors écoutez bien écoutez bien et là j'aborde ma conclusion et j'ai terminé le psuche des Imra le psuche des Imra c'est le allèle de Olam Keminago Noeg et dedans je sais pas si vous avez déjà pris le temps de lire c'est magnifique 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 je sais pas je prends au hasard je mets le doigt n'importe où tac il permet aux aveugles de voir au bossu de se redresser il veille sur l'orphelin et sur les orphelins et sur la veuve et après on le remercie pourquoi ? pour le froid le chaud la neige tout ce que le monde contient tout ce que le monde contient toute la nature Olam Keminago Noeg ce que là c'est clair viennent les Chachami et ils se demandent la Shiratayam c'est quoi ? c'est quelque chose d'exceptionnel comme le allèle ou c'est quelque chose de commun Olam Keminago Noeg d'après vous si c'est vous qui aviez dû choisir vous aurez dit quoi ? exceptionnel donc on aurait dû dire quand ? comme a dit tout à l'heure le septième jour de Pessar le jour où c'est arrivé n'est-ce pas ? c'est vrai vous avez raison sauf que les Ramis viennent ils nous donnent une explication ils nous disent vous savez quoi ? l'événement il a été exceptionnel mais le changement que cet événement a apporté dans le peuple juif c'est un changement de tous les jours il est permanent et en fait vous savez quoi mes chers amis vous savez ce que c'est être juif ? vous savez ce que c'est être un juif qui est sorti d'Egypte ? c'est être un juif qui tous les jours se dit parce que Hachem a ouvert la mer je suis différent de tous les autres peuples parce que moi il m'a montré à quel point la nature était à son service je continue je vais plus loin parce que les particules qui auraient dû être invisibles parce qu'elles étaient spirituelles sont devenues visibles par un miracle que je ne m'explique pas et bien moi juif je suis différent de tout le reste du monde et ces choses là mes chers amis il ne fallait pas que ce soit une récitation qu'on récite un jour dans l'année parce que c'est un événement exceptionnel non ce chant là cet événement il nous a changé dans notre quotidien alors les rabbines qu'est-ce qu'ils disent on va l'insérer dans le alel qu'on dit tous les jours et quand le rabbi aussi il disait que je fasse partie de ceux qui disent tous les jours ils pensaient non seulement à tous les aleloukas mais également à la shiratayam la chance qu'on a de pouvoir tous les jours réaliser que cette traversée de la mer rouge mes chers amis elle nous a complètement changé alors maintenant écoutez bien comment l'enchaînement il est clair et comment on termine notre shirur ça fait partie de Psukei des Ibra pourquoi ça n'a pas été dit au début alors que c'est Torah et l'autre c'est Ketuvim parce qu'on voulait le rapprocher le plus possible du schéma et pourquoi on veut le rapprocher le plus du schéma parce que le schéma c'est la même chose le schéma c'est quoi c'est l'objectif on arrive sur Kabbalat à Torah Kabbalat à Torah c'est quoi on reçoit Hachem il donne moi je suis là je prends on jette des cadeaux j'entends les mains je dis reçoit non 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 la Kabbalat à Torah elle est possible que si il y a une avoda n'est-ce pas si de ma part il y a un effort il y a une démarche qui vient de moi alors ce que Hachem le donne je peux le recevoir et bien l'Hashirat Ayam c'est exactement la même chose l'Hashirat Ayam c'est l'un des plus beaux cadeaux que Hachem a fait au peuple juif mais si les juifs tous les jours ne font pas un effort pour être à la hauteur pour être mais qu'à bel ce cadeau qu'il leur a fait et bien ils peuvent dire tous les jours de leur vie Zé-Eli-Ven-Véou et ils ne voient rien du tout mais celui qui transforme le Halel-Hashira en une avoda comme le schéma qu'on transforme en une prière parce qu'on dit le Moyen lui aussi il veut tous les jours revivre le miracle de la mer rouge alors celui-là il devient capable tous les jours de sa vie de dire Zé-Eli-Ven-Véou je le vois Hachem alors celui-là évidemment il va se marier il va voir la parmaça pourquoi ? parce qu'il va voir cette spiritualité dans sa vie matérielle mais mes chers amis ce que je vous dis on aurait pu ne pas le voir on aurait pu ne pas le comprendre on aurait pu réciter la shira tous les jours sans même faire attention à ce qui est marqué il ne faut surtout pas voilà pourquoi indice des Chachamim et je vous cite encore une dernière référence il y a marqué que il y a marqué dans le Zohar que tout celui qui dit tous les jours la shira karaoui et c'est quoi karaoui ? quoi convenablement besimcha alors forcément il méritera de voir des grandes choses pourquoi ? parce que c'est ça la shira la shira c'est les grandes choses qui peuvent passer sous le nez d'un homme sans qu'il les remarque par exemple la présence d'Hachem par exemple la parmaça la manne mais on ne les voit pas ça a l'air normal mais celui qui dit la shira besimcha alors il méritera de les percevoir véritablement et c'est ça l'idée et maintenant on comprend on a résolu tous nos problèmes qu'est-ce que c'est la shira pourquoi dans le psique des imras pourquoi à côté du schéma vous voyez mes chers amis Hachem nous fait des cadeaux il nous reste juste à bosser pour être capable de recevoir complètement les cadeaux qu'Hachem nous fait Shavua Tov